Alors Eric, qu'est-ce qui se passe dans Another World ? Eh bien, l'histoire commence alors que le jeune physicien Lester Knight-Shaking se rend à son laboratoire pour exécuter une expérience tout à fait banale. Et pendant ce temps-là, à l'extérieur, il y a un orage qui éclate. Avec des éclairs. La foudre tombe dans le cyclotron et projette le héros dans un autre univers. Alors là, bon déjà, arrivé brutal, il arrive sous l'eau, il fait surface. Il arrive dans un décor désertique, avec un vent terrifiant qui souffle. Il va devoir affronter des créatures monstrueuses. On n'en dit pas plus parce que sinon on dévoile trop du jeu. C'est un jeu d'aventure, bien évidemment. Oui, un jeu d'aventure action. Mais ça se joue au joystick. Et l'aspect aventure est très développé dans ce jeu. Alors comment est-ce que ça s'est passé pour créer ces animations ? Alors j'ai utilisé une technique qui s'appelle le rotoscoping. Qu'est-ce que le rotoscoping ? On commence par filmer des acteurs réels, moi, entre autres. Et ensuite, je les ai filmés avec une caméra vidéo. Je vais connecter cette caméra vidéo à l'ordinateur à l'aide d'une interface qui s'appelle le GENLOCK, qui permet d'avoir simultanément sur l'écran et l'image vidéo et l'image de l'ordinateur. Ensuite, en faisant une amance image par image, je recalquais tous les mouvements décomposés. C'est un petit peu comme si tu avais dessiné chaque mouvement sur un calque et que tu aies scotché ce calque sur l'écran et qu'ensuite, tu aies redessiné derrière le calque la forme que tu avais conçue. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord, c'est que c'est avec une caméra vidéo et donc, bien évidemment, tu gagnes du temps. Et alors donc, pour la voiture, tu as conçu la voiture. Alors, c'est un modèle de Redwick. J'ai mis la caméra au niveau du sol, j'ai lancé la voiture contre un mur. Je me suis repris il y a plusieurs fois parce que ce n'est pas évident de contrôler un dérapage comme ça. Et ensuite, j'ai calqué chaque mouvement de la voiture. Très bien. Et alors, le problème de ces animations, c'est que ça prend une place mémoire extraordinaire. J'ai utilisé une technique d'animation basée sur des polygones. Oui. Qui, contrairement à la technique, bitmap permet un gain de mémoire tout à fait colossal. Et c'est une animation qui prend quelle place sur ta disquette ? Puisque vous savez, une disquette, il y a une place, un contenu, un petit peu comme un disque. Vous ne pouvez pas mettre 50 chansons, vous ne pouvez en mettre que 5 ou 6. Donc, c'est un peu le même principe. Sur Amiga, ça fait à peu près 800K. Oui. Et l'introduction du jeu qui dure presque 3 minutes. Avec des changements de plans dans tous les sens, des gros plans, des effets de lumière. Ça prend 64 kHz. Et en plus, les données ne sont pas encore compactées. Ce qui fait que, en re-compactant par-dessus, je gagne 28%. La première idée, c'était d'utiliser des polygones. Enfin, c'était l'idée des polygones. C'est ça. Gagner de la place mémoire avec ces polygones et pouvoir faire des animations qui prennent tout l'écran avec des gros plans, des effets de lumière. Et j'ai conçu le scénario dans cette optique-là. Et voici nos previews. La première, c'est Eternam, un jeu développé par Infogram sur PC. Eternam vous invite à explorer les îles multiples d'un archepel. Cette aventure animée mêle des graphismes vectoriels et bitmap, une animation fluide, de nombreux effets de zoom et scrolling. Jugez vous-même du résultat. Un futur hit ? Nous vous en dirons plus très prochainement. Eternam est attendu pour la fin de l'année. Deuxième previews, Avantage Tennis, toujours sur PC, toujours de infogramme. Encore un tennis, me direz-vous. Oui, mais quelle partie ? Vous le voyez, les graphismes d'Advantage Tennis manquent de finesse. En revanche, l'animation est le point fort de ce programme. Rapide et fluide à souhait. Notez le réalisme du jeu. Advantage Tennis risque de supplanter le déjà fameux Great Court 2. Affaire à suivre dans Tilt et Micro Kids. Ce programme sera disponible dans quelques jours. Voici Battle Isle sur Amiga. C'est un jeu de Ubisoft. Battle Isle est un wargame très facile à manier. Contrairement aux wargames qui sont parfois très très compliqués, il est néanmoins passionnant. Chaque joueur va déplacer sur la carte des unités de combat terrestre, aérienne ou navale. Il devra encercler son adversaire et ouvrir le combat. Sur la carte que vous voyez, on distingue divers types de terrain. Le décor est très précis, les couleurs bien choisies. Un graphisme efficace qui mérite une note de 70%. Nous ne parlerons pas de l'animation de ce programme vu qu'il s'agit d'un wargame. Par contre, les bruitages sont bien trop limités. Déplacement des unités ou phase de combat, l'ambiance sonore se résume en une simple musique d'accompagnement. Ce n'est pas assez convaincant. Notre note, 40%. Battle Isle profite enfin d'une très bonne jouabilité. Qu'il s'agisse d'inspecter vos armées ou de les déplacer sur le terrain, toutes les manipulations s'effectuent à la souris. Jouabilité donc de 90%, ce qui amène l'intérêt global de la partie à 85%. Un titre à ne pas manquer. Battle Isle sur Amiga, il est signé Ubisoft.